Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux malgré la pluie pour la soirée Fruits de Mer. Nous allons donc ce soir parler de nourriture aquatique, de ressources aquatiques. Nous avons exploré la façon dont l'homme est devenu un prédateur, un prédateur assez efficace dans le milieu terrestre, avec essentiellement l'exploitation d'ongulés de plus ou moins grande taille depuis au moins 2 millions d'années de façon très efficace et avant de façon occasionnelle, surtout pour des proies de plus petite taille. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un aspect très particulier de la prédation, qui est la prédation sur le milieu aquatique. Vous verrez que c'est une prédation qui est évidemment moins spectaculaire que la chasse au grand mammifère, parce qu'il va être beaucoup question de coquillages, notamment qui se défendent assez peu. Et cette exploitation du milieu marin, enfin du milieu aquatique plutôt, parce que vous verrez qu'il y a le milieu marin et il y a le milieu aquatique d'eau douce, qui sont deux environnements quand même assez différents. Cette exploitation, c'est quelque chose qui est très important pour les populations modernes, pour les populations actuelles. Il y a une grande partie de la population mondiale qui vit près des côtes. Et depuis un moment, les ressources que procure la pêche, la collecte d'animaux qui vivent dans les environnements aquatiques, j'ai déjà évoqué les coquillages, mais il y a aussi toute une faune d'oiseaux, par exemple, qui vit aussi près de l'eau, qui a été exploité par l'homme. Donc c'est une ressource qui est très importante pour différentes raisons. Et cette attraction pour les environnements côtiers, vous allez le voir, a de nombreuses implications sur les populations humaines et on le pense sur leur évolution. Alors, cet intérêt pour le milieu aquatique, évidemment, soulève pas mal de questions. D'abord, ça peut paraître quelque chose d'assez évident, mais il faut quand même le dire, il y a peu d'espèces terrestres qui se nourrissent dans le milieu aquatique sans être adaptées au milieu aquatique. Évidemment, il y a des tas, par exemple, de mammifères adaptées à la vie marine qui vivent dans les milieux côtiers, qui se nourrissent de poissons, de crustacés, de coquillages. L'homme est assez remarquable en ce sens qu'a priori, il n'a pas d'adaptation au milieu aquatique, encore qu'il y a une théorie qui a connu son heure de gloire, qui est celle du singe aquatique, qui justement, tirant argument de cette... cette attirance, cette appétence de l'homme pour le milieu aquatique a imaginé que l'origine des hominines se trouvait dans une adaptation de grands singes à des environnements de lacs, par exemple, en Afrique de l'Asse. C'est-à-dire que c'est une théorie qui est très, très, très minoritaire. Et la question qui se pose, enfin, une des questions qui se pose à propos de cette adaptation au milieu côtier, au milieu aquatique, c'est celle de son âge, de son origine. Quand, à quel moment dans le passé, les hommes ont réellement commencé à exploiter les ressources aquatiques ? Alors, ce que vous trouverez dans beaucoup de manuels, d'articles de vulgarisation, c'est un schéma qui est assez simple et qui est le schéma d'une émergence quand même très tardive de cette exploitation du milieu aquatique. Le scénario qui est généralement présenté et que vous connaissez déjà en partie, c'est celui d'une longue évolution des hominines avec une dominance du régime végétarien, avec une consommation occasionnelle de viande, et puis avec les représentants du genre homo et en particulier avec homo erectus, à partir de 2 millions d'années, un développement de plus en plus grand de la consommation de viande, de graisse, avec des comportements de charognage, de chasse. Et dans ce paysage-là, eh bien longtemps, on a reconnu uniquement à notre espèce, homo sapiens, eh bien la capacité à prélever de la nourriture dans le milieu aquatique. Or évidemment, en général, quand on parle de milieu aquatique, on pense aux poissons. Bon, vous verrez que le poisson, c'est quand même une affaire assez tardive. Il y a d'autres ressources aquatiques. Donc l'idée qui a longtemps prédominé, c'est que c'est notre espèce et encore ses formes vraiment récentes qui se sont intéressées, si je peux dire, à la ressource aquatique, avec un contraste assez marqué avec d'autres formes d'hominines récentes, comme l'homme de Néandertal, à qui longtemps on n'a pas reconnu une grande capacité à exploiter ce milieu aquatique. Alors de fait, quand on regarde la préhistoire récente, quand je dis la préhistoire récente, je parle vraiment de l'Holocène, des derniers 10 000 ans, eh bien là, on a des populations, en particulier dans le Mésolithique d'Europe, qui sont très dépendantes du milieu aquatique et notamment du milieu marin. Ce que vous voyez à droite de cette diapositive, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle un coquen mudding. C'est un mot danois qui signifie littéralement dépotoir de cuisine. Et c'est en fait un site archéologique qui est composé d'un empilement de coquillages. Alors on connaît des accumulations comme celle-là dans différentes régions du monde, pas seulement dans le Mésolithique de la mer Baltique ou de la mer du Nord, on en connaît un peu partout dans les régions côtières pour des périodes récentes, sont effectivement des accumulations de déchets de nourriture dans lesquelles on trouve des vestiges archéologiques, dans lesquelles on trouve aussi souvent des restes humains, des sépultures, des restes d'animaux domestiques quand il y en a, ou de faunes de mammifères quand elles ont été chassées. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo, cette reconstitution d'une de ces sépultures mésolithique qui est très célèbre qui vient d'un îlot près de la presqu'île de Quybron qui est l'îlot de Téviac où on a trouvé, au début du XXe siècle, des sépultures de chasseurs, j'allais dire chasseurs-cueilleurs, peut-être il faudrait dire chasseurs-pêcheurs, mésolithiques, avec des sépultures très célèbres parce qu'on a des individus qui sont parfois inhumés ensemble avec des dépôts d'objets, notamment des ornements corporels. Ils sont coiffés de ramures de cerfs. Et pour ajouter à l'aspect spectaculaire de ces sépultures de Téviac et de Dic, un certain nombre de ces individus ont l'air d'être de morts assez violentes et je ne signale pas ce point-là par hasard parce que vous verrez qu'à la fin de mon exposé, on reviendra à cet aspect des choses. Alors pourquoi, dans le fond, cet intérêt pour le milieu aquatique, le milieu côtier ? Eh bien, d'abord, il faut bien dire que la ressource aquatique présente de grands avantages sur le plan nutritif et notamment parce que c'est une source d'acides gras insaturés. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je vous rappelle qu'à peu près 60% de notre cerveau est fait d'acides gras, justement, en particulier un acide qu'on appelle DHA et puis un autre acide qu'on appelle arachinodique. Et ces acides gras insaturés, on peut les synthétiser, il y a une voie de synthèse, mais quand même qui est assez limitée et il vaut mieux se procurer dans l'alimentation des sources directes de ces acides gras. Et d'ailleurs, on pense que dans l'évolution des hominines, il y a eu des mutations, en particulier d'un gène qu'on appelle FADS2 qui est une enzyme qui est très importante pour la synthèse justement de ce DHA dont je parlais à l'instant. Et on voit qu'il y a au cours de l'évolution récente de l'homme des modifications de cet aspect du génome. Donc, c'est quelque chose d'assez critique. Et si on peut se procurer des acides gras insaturés dans l'alimentation, c'est encore mieux. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger des poissons gras et des fruits de mer. Alors après, sur le plan de l'impact de cette exploitation du milieu marin sur les populations humaines, ce qu'on observe en général, c'est que l'exploitation du milieu à côtier, du milieu en particulier marin, entraîne une augmentation de la taille des populations, en tout cas une augmentation de leur densité. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un milieu qui est très riche. C'est un milieu qui, si on est capable de l'exploiter, procure une grande quantité de calories, de ressources. Et donc, on observe généralement dans les populations, je parle de populations évidemment pré-agriculture, on se rend compte que les chasseurs-cueilleurs qui vivent dans ces régions littorales ou ces régions d'estuaire, eh bien, ont une forte densité et cette forte densité s'accompagne d'un certain nombre d'autres traits, en particulier une mobilité qui est moins grande que celle des populations qui vivent dans les milieux continentaux, tout bêtement parce que, dans le fond, quand on exploite un milieu qui a une grande productivité, eh bien, on a moins besoin de se déplacer de façon logistique pour trouver différentes sources d'approvisionnement. cette exploitation du milieu aquatique entraîne ou implique le développement de technologies particulières. Alors, évidemment, il y a tout ce qui est lié à la pêche, au filet, etc., mais même avant ça, on est obligé de développer quand même un minimum de technologies pour exploiter ce milieu aquatique et cette sorte de stimulation, si je peux dire, vers la complexité comportementale, elle s'exerce aussi dans la sphère sociale et on voit que les sociétés qui vivent dans ces régions littorales sont des sociétés souvent qui sont plus stratifiées, qui ont une plus grande complexité sociale. Par exemple, pour parler de choses très récentes, les Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique, dans la région de Vancouver, par là, eh bien, ce sont des gens qui, sans avoir accès à l'agriculture, ont néanmoins développé des sociétés complexes, hiérarchisées, qui évoquent les sociétés complexes urbanisées qu'on trouve dans l'ancien monde. Ce sont des sociétés qui avaient la possibilité d'exploiter un milieu extrêmement riche et donc qui avaient des surplus, si je peux dire, alimentaires, qui pratiquaient l'esclavage, qui pratiquaient des formes d'organisation sociale que, généralement, on ne trouve pas dans des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent de façon beaucoup plus dispersée, diluée. et pour dire encore un mot de ma sépulture de Téviac, eh bien, on sait aussi que ce sont aussi des populations qui, à cause de leur mobilité plus faible, de leur densité plus forte, de leur territoire plus petit et de ces surplus qui sont générés par l'exploitation du milieu, eh bien, sont plus territoriales, plus enclines au conflit avec des groupes voisins et certains ont vu dans ce, comment dire, dans cette situation-là, eh bien, un stimulus vers le développement de traits psychologiques purement humains comme, par exemple, l'altruisme, certains traits comme ça dont on imagine qu'ils peuvent se développer plus facilement dans ce genre d'environnement. Et je reviendrai sur ces questions vraiment à la fin de mon exposé. Alors, cette image de, dans le fond, pas de poisson, pas de fruit de mer pendant toute l'évolution des hominines et puis, juste à la fin, avec notre espèce, le développement de ces kyoken modding et de toute cette exploitation du milieu marin ou fluviatile, eh bien, au cours des 10, 20 dernières années a changé considérablement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'intérêt des hommes, et quand je dis des hommes, je parle des non-homo sapiens, de forme ancienne du genre homo, eh bien, cet intérêt pour cet environnement, c'est quelque chose en fait de très ancien. et comme souvent je l'ai souligné dans mes cours, je pense qu'on est revenu un petit peu d'un raisonnement en termes de présence-absence de comportement vers une vision plus complexe des choses où ce qu'on voit, en fait, ce sont des transitions et puis des intensifications de comportement, mais qui, dans le fond, existent depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne l'a pensé. Alors, première, et ça, ça a été une grande surprise, première découverte qui a vraiment mis l'accent sur cette exploitation des ressources aquatiques chez des homos très anciens, puisqu'il s'agit d'un site qui se trouve à l'Est Turkana et qui a presque deux millions d'années, donc on parle là vraiment des tout premiers homos érectus, très certainement. C'est un site dont je vous ai déjà parlé, qui est désigné par un acronyme absolument imprononçable, mais qui se trouve à l'Est du lac Turkana, donc on va en rester à cette dénomination pour ce soir. Et donc, dans ce site archéologique, on trouve des restes, un petit peu de restes d'animaux terrestres, vous voyez, c'est cette barre verte, mais à côté de ça, les barres rouges que vous voyez, ce sont des animaux qui vivent dans le milieu aquatique et qui ont été exploités par les hommes, un petit peu de poissons, enfin, pas mal, des crocodiles, alors pas des énormes crocodiles, mais des petits crocodiles, et puis aussi des tortues, et vous voyez que la distribution de ces différents groupes ne correspond pas à un assemblage, je dirais, naturel. C'est vraiment un choix, si je peux dire, de ces Homo erectus d'avoir exploité ces espèces-là à cet endroit-là. ça a été une découverte majeure et surprenante parce que dans le fond, jusque-là, on ne s'était jamais vraiment intéressé à ces restes-là et il faut dire que c'est vraiment en utilisant des techniques, en particulier de microscopie assez pointues, qu'on a pu visualiser sur ces os, en particulier de poissons, de ces gros poissons-chats du genre Clarias, des traces de découpes qui sont très fines, qui ne sont pas faciles à voir et qui sont présentes sur pratiquement tous les restes qu'on trouve dans ce site. Alors, il prouve évidemment l'exploitation de ces animaux par des hommes qui avaient des outils de pierre, mais cette origine anthropique des accumulations, elle transparaît aussi dans d'autres aspects, mais par exemple, juste pour vous donner un exemple, un détail, les carapaces de tortues sont brisées d'une façon qui est assez particulière, avec des angles de fracture particuliers qui sont différents de ce que l'on trouve quand des carnivores, les félins, occasionnellement, s'ils attrapent une tortue, les grands fauves africains vont l'ouvrir, vont la dévorer. Donc, on a pu étudier tout ça avec beaucoup de détails et ce sont deux chercheurs qui sont associés à mon équipe, Brown et Archer, qui ont en particulier travaillé sur ces sites. Ce qui est intéressant dans ce site de l'Est Turcana, où on a exploité des poissons, des tortues, des crocodiles, qui est un exemple un petit peu unique pour l'instant, mais la question que pose cette découverte, c'est que, dans le fond, il faudrait revisiter avec le bon œil, le bon microscope, de nombreux assemblages qu'on a peut-être éliminés un petit peu rapidement, qu'on n'a pas regardés avec trop d'attention. Et vous savez, en archéologie, très souvent, on ne trouve que ce que l'on cherche. Donc, si on se met en tête de trouver quelque chose, on le trouve et si on pense que ça n'existe pas, on ne le trouve pas. Donc, je suis persuadé qu'on trouvera d'autres sites comme celui-là. Alors, dans ce site, on trouve donc ces grands poissons-chats et ces poissons sont vraiment des poissons de grande taille. Quand je dis de grande taille, je veux dire qu'ils sont de grande taille par rapport aux poissons-chats qu'on trouve dans des assemblages naturels qui ne sont pas anthropiques, de la même époque ou plus récents. Donc là, vous avez la comparaison avec des séries du Pleistocène moyen, une série moderne, une série du Pleistocène. Tout ça sont des assemblages naturels. Et vous voyez que la taille des poissons dans ce site de l'Asturcana, c'est une taille assez importante. Et donc ça, ça traduit un comportement particulier des hommes. Et ce comportement particulier des hommes, on pense que c'est un comportement saisonnier. c'est-à-dire que quand on regarde l'évolution de la taille de ces poissons au cours de l'année, eh bien, on voit qu'elles changent. En particulier, bon, évidemment, ils naissent, ils grandissent, ils grossissent, et puis il y a aussi un... Comment dire ? Ils contiennent aussi un certain nombre de matières grasses. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand on regarde le moment de l'année où ces poissons ont le poids maximum, eh bien, ça correspond au moment de l'année où les précipitations sont assez faibles, c'est-à-dire qu'on est en fin de saison sèche. Et c'est probablement la raison pour laquelle dans cet assemblage d'origine anthropique, on trouve des poissons de plus grande taille parce que c'est à ce moment-là de l'année que les mares dans lesquelles vivent ces poissons se réduisent énormément à cause de la sécheresse. Et donc, il est très facile d'aller en attraper un. Il ne faut pas être un grand pêcheur pour aller dans un bourbier comme ceux-là. Et vous voyez tout ce qui ressemble à des espèces de gros verts qui vivent dans la boue, eh bien, ce sont les poissons qui se retrouvent prisonniers de ces mares de boue. Et donc, on peut, j'allais dire, à coups de pied assez facilement sortir un poisson de la mare pour pouvoir le découper et le consommer. Et, alors d'une part, ils sont faciles à attraper à cette époque-là de l'année et puis aussi, c'est un moment de l'année en fin de saison sèche où les ongulés que les hommes de cette époque-là exploitent aussi, eh bien, se trouvent dans une période maigre, c'est-à-dire, c'est vraiment la fin de la saison sèche, donc, tous ces grands ongulés n'ont plus beaucoup de gras et on sait, parce qu'il y a de nombreuses observations sur des populations récentes, on sait que les chasseurs-cueilleurs évitent de manger des viandes pas trop grasses, enfin, trop maigres plutôt et donc, ils recherchent toujours plutôt des viandes où il y a un petit peu de gras et donc, j'allais dire, c'est le moment idéal de l'année pour se fournir dans ces mars de boue et avoir ces poissons qui, eux, ne subissent pas des fluctuations de leur masse grasse très conséquentes pendant le cycle saisonnier puisque, bon, ils vivent dans l'eau. Et donc, on peut voir, en fait, cette adaptation, cette consommation de poissons qui produite dans ces mars à la fin de la saison sèche, dans le fond, comme une forme de diversification des ressources qui répond aux effets négatifs de la saisonnalité. Je vous remontre cette image que je vous ai montrée l'année dernière, je crois, peut-être aussi en début d'année, où on voit le genre d'environnement où vivent différentes espèces d'hominides. Et vous voyez qu'avec les représentants du genre homo, comme d'ailleurs certains australopithèques, on a des groupes qui vivent dans des environnements très variés qui couvrent un espace qui va des forêts-galeries jusqu'à des savannes assez sèches. Et cet environnement, en particulier de la savane assez sèche, c'est un environnement qui est éminemment saisonnier avec un cycle de saison sèche, de saison des pluies. Et donc, il faut pouvoir s'y adapter. Et donc, en diversifiant ces ressources de nourriture, on peut répondre aux risques que présente la vie dans cet environnement-là qui est beaucoup plus inégale tout au long de l'année que l'environnement originel de forêts, de forêts-galeries. Donc ça, ce sont des données isotopiques que vous connaissez bien maintenant et qui sont fondées sur l'analyse de l'isotope 13 du carbone. Cet intérêt des homo erectus pour le milieu des lacs, des mares en Afrique de l'Est, c'est quelque chose qui apparaît pas seulement à cause des restes de poissons, de tortues et de crocodiles qu'on a trouvés à l'Est-Turcana, mais aussi à quelque chose qui a été révélé assez récemment à travers différentes études dans la même région avec des empreintes de pas qui se trouvent fossilisées dans des anciennes berges de ces lacs. Donc il faut imaginer la périphérie de ces lacs ou de ces grands étangs avec des berges qui sont boueuses et qui sont piétinées par les hommes et les animaux qui s'enfoncent, qui laissent des traces de pas et à la fin de la saison sèche, quand l'étendue d'eau disparaît complètement ou quand le lac se réduit énormément en taille, ces surfaces se dessèchent et si on a de la chance, il se produit quelque chose comme par exemple une éruption volcanique de centre volcanique, ça n'arrive pas tous les jours, heureusement, ni tous les ans, eh bien on peut avoir des empreintes de pas qui se trouvent fossilisées qu'on va retrouver un million et demi d'années après. Alors vous voyez qu'on a fait quand même déjà un petit saut dans le temps mais c'est simplement qu'on a à cette époque-là dans cette région de l'Est-Turcana une grande quantité de ces traces de pas qui ont été trouvées dans plusieurs localités. Quand je dis une grande quantité, c'est des centaines, ce n'est pas juste quelques-unes et donc on a pu les étudier très en détail reconstituer vraiment la morphologie des pieds, la démarche, le type d'individus, reconstituer leur taille, reconstituer les groupes et voir comment ils étaient composés même. Alors il y a plusieurs, enfin il y a deux points essentiels qui sont à relever dans ces empreintes. Alors d'abord, on ne trouve pas que des empreintes humaines, on trouve des empreintes de toutes sortes d'animaux qui vivent dans ces environnements où il y a ces lacs, même s'ils ne les fréquentent qu'à certains moments. Par exemple, les ongulés doivent venir boire au moins une fois par jour dans ces lacs et donc on va trouver leurs empreintes aussi sur les berges. Alors il y a une chose qui est assez remarquable, c'est que quand on compare la quantité de traces de pas d'origine humaine au nombre d'empreintes qui sont laissées par d'autres créatures, d'autres mammifères, eh bien on observe que c'est ce que vous voyez ici à droite, donc c'est une de ces fouilles. Vous voyez en vert représenter le nombre de traces de pas laissées par des hominines par rapport à celles laissées par exemple par des bovidés ou des suidés. C'est absolument énorme, c'est plus du tiers des empreintes observées sont laissées par des hommes. Alors que quand on regarde dans le registre fossile, c'est-à-dire dans les sites paléontologiques qui est à côté, combien de spécimens fossiles, humains, on trouve par rapport aux bovidés ou à d'autres espèces, les hippopotames, les éléphants, etc., vous voyez que cette barre verte est ridicule, c'est quelques pourcents et encore quelques pourcents, on est fou de joie quand on a quelques pourcents d'hominines dans un site paléontologique. Donc cette disproportion entre le nombre de traces de pas observées et puis le nombre de fossiles qu'on connaît dans les sites paléontologiques à côté, qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit que les hominines spécifiquement ont une grande activité autour de ces lacs. Donc ce n'est pas juste par chance qu'on a quelques empreintes, c'est parce qu'ils y sont très souvent, qu'ils fréquentent systématiquement ces environnements. Et quand on regarde, ici c'est une étude qui a été faite, de l'orientation de ces traces de pas par rapport à la géographie qu'on peut reconstituer d'un de ces lacs. Et vous voyez que quand on regarde ce qui se passe avec mes bovidés, mes grosses antilopes, eh bien la direction des pistes de ces antilopes sont en gros des pistes qui sont perpendiculaires à la ligne de rivage de ce lac. Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux qui viennent boire et qui repartent d'ailleurs probablement le plus vite qu'ils peuvent parce que c'est aussi un endroit où les carnivores, les attendent, alors que les traces laissées par des hommes généralement sont plutôt des traces qui sont des traces parallèles à la ligne de rivage de ces lacs. Et ce qu'on a pu reconstituer avec ces traces de pas, eh bien c'est en fait le déplacement de groupes de plusieurs individus parfois pas mal qui sont apparemment plus particulièrement des hommes des hommes dans le sens des mâles parce qu'ils ont des traces de pas qui sont beaucoup plus grandes par rapport à la moyenne des traces de pas qu'on trouve généralement dans ces niveaux-là. Et donc on a on a cette image de groupes de chasseurs qui se déplacent le long de ce lac et qui en gros patrouillent le long de la rive et laissent leurs traces de pas de façon très abondante, très fréquente. Pourquoi ? Eh bien parce que probablement ils patrouillent à la recherche d'opportunités de nourriture, peut-être pour chasser des ongulés, peut-être pour récupérer des carcasses d'animaux tués par des carnivores ou chasser des carnivores pour récupérer des carcasses mais peut-être aussi justement pour acquérir des ressources aquatiques du type crocodile, tortue voire ces pauvres poissons-chats qui peuvent se trouver prisonniers d'une flaque de boue quelque part. Donc vous voyez que ces découvertes de l'Est africain nous montrent qu'en fait dès que les hommes ont commencé à exercer une prédation sur les ongulés de façon intense, presque immédiatement ils s'occupent aussi du milieu aquatique. Alors ce n'est pas une vraie, j'allais dire une exploitation très organisée mais en tout cas c'est une exploitation opportuniste et peut-être saisonnière de ces environnements avec en arrière-fond l'idée que c'est justement l'époque où on commence à voir la taille du cerveau augmenter de façon très significative par rapport à ce qui existait chez les australopithèques et que justement cette ressource aquatique devient extrêmement sinon indispensable mais du moins importante pour ces populations. Alors je voudrais vous parler maintenant d'une autre découverte très récente qui a été faite et qui concerne aussi les Homo erectus mais des Homo erectus plus récents et je vais vous emmener assez loin de l'Afrique de l'Est je vais vous emmener en Indonésie. Vous vous souvenez certainement que le terme d'Homo erectus a été en tout cas le terme d'Erectus de l'espèce Erectus pas Homo erectus mais Pythecanthropus Erectus a été créé par un médecin anatomiste néerlandais qui s'appelait Eugène Dubois et qui était passionné par les questions d'évolution par les questions de relations de l'homme avec les grands singes en termes de phylogénie qui était un grand admirateur d'Eckel ce biologiste allemand de la fin du XIXe siècle et donc Eugène Dubois qui avait en poche un diplôme de médecin s'est fait engager dans l'armée coloniale néerlandaise pour être envoyé dans les Indes néerlandaises c'est-à-dire en Indonésie il est parti là-bas avec sa femme je ne sais pas si elle avait très envie d'aller chercher des Homo erectus mais en tout cas il a passé quand même pas mal de temps à Sumatra d'abord puis après à Java et à Java il a fini par développer des fouilles le long de la rivière Solo dans un site qu'on appelle Trinil qui est là dans le centre de l'île de Java alors il avait quand même de l'aide parce qu'il avait un groupe de bagniards qui étaient condamnés aux travaux forcés et donc on lui avait donné ce groupe de bagniards et donc lui il les utilisait pour chercher des fossiles et donc les bagniards ont été assez efficaces pour creuser les rives de cette rivière et donc c'est au cours de ces fouilles que du bois a trouvé une dent une calotte crânienne et puis enfin un fémur et puis d'ailleurs d'autres fémurs ensuite et c'est sur la description de ce matériel qu'il a créé le terme de Pythecanthropus erectus qui va plus tard devenir homo erectus quand on va inclure dans l'hypodigme d'Erectus d'autres fossiles chinois en particulier alors Dubois a décrit ces fossiles les a publiés il est rentré aux Pays-Bas je pense attendant d'être reçu avec avec beaucoup de comment dire d'admiration et d'estime et en fait de gloire ce qu'il a ce qu'il a trouvé quand il est rentré en Europe c'est quand même beaucoup d'opposition beaucoup d'hostilité il n'y avait pas grand monde qui croyait que son Pythecanthropus erectus était vraiment un homme et il a eu une vie une fin de vie assez comment dire triste d'une certaine façon parce qu'il a même fini par par enfouir tous ces fossiles dans une malle et ne plus laisser personne les voir parce qu'il en avait un peu assez de se faire contredire bon je pense qu'il avait une personnalité un petit peu spéciale du bois aussi et alors il n'a pas ramené aux Pays-Bas que ces restes de Pythecanthropus il a ramené aussi tout le produit de ces fouilles et le produit de ces fouilles se trouve aujourd'hui dans un musée néerlandais qui se trouve à Leiden et qui s'appelle Naturalis qui a été refait complètement je vous conseille si vous allez aux Pays-Bas et que vous avez une chance d'aller voir ce musée c'est un musée qui est assez formidable je ne sais pas s'ils ont réouvert le musée maintenant avec sa nouvelle présentation moi je l'ai vu avant j'ai eu l'occasion de le voir pendant les travaux c'est un énorme musée c'est magnifique et donc dans ce musée il y a des collections qui viennent de sites archéologiques et ces collections n'ont pas toujours été comment dire étudiées décrites par les gens qui les ont exhumées donc on a des caisses des boîtes et parfois il est intéressant d'aller voir ce qu'il y a dans les boîtes de gens qui ont travaillé il y a 50 ans 100 ans ou plus et donc c'est ce qu'ont fait certains de mes collègues néerlandais et donc dans les collections de Dubois dans les collections de Dubois il y a beaucoup d'os d'éléphant de crâne de buffle de choses comme ça mais il y a aussi des coquillages qui sont des coquillages d'une espèce de moule d'eau douce du genre pseudodone et c'est l'Amélie Branche quelqu'un a remarqué qu'ils étaient assez curieux parce que la plupart d'entre eux avaient une perforation à un endroit très particulier de la coquille et cette perforation paraissait être une perforation qui était une perforation volontaire alors on a beaucoup étudié cette série de mes collègues qui s'appellent Jordans qui travaille donc à Leiden et c'est une spécialiste aussi de datation donc elle a profité pour faire des analyses sur le matériel qui vient de la collection de Trinil il y a aussi un projet de terrain actuellement qui reprend les fouilles du bois alors d'abord on a redaté le site qu'on croyait être un peu plus ancien que ça on croyait que c'était plutôt Trinil autour de 700 000 on est plutôt autour de 500 000 donc sont disons des homo erectus assez tardifs alors qu'est-ce qu'il en est de ces coquilles qui apparemment ont été percées par des homo erectus il y a 500 000 ans et bien ce qui se passe avec c'est la chose suivante alors cette petite vidéo c'est une vidéo qui m'a été donnée par mon ami Hélène Coquignot qui est anthropologue à Bordeaux et qui a qui a la demande des comment dire des auteurs de cet article à scanographier des coquillages vivants enfin vivants avec les parties molles à l'intérieur et qui m'a donné cette petite vidéo qui montre ce qui se passe quand on perfore ces coquilles à cet endroit là vous voyez qu'à l'intérieur il se trouve un muscle qui ferme ces lamés les branches et quand on introduit un poinçon à cet endroit là et bien la coquille s'ouvre et manifestement nos homo erectus d'il y a 500 000 ans avaient compris comment procéder et ce qu'on trouve à Trinil à côté de ces lamélibranches d'eau douce et bien on trouve des dents de requins en particulier de requins taureaux enfin de plusieurs types de dents de requins et certaines de ces dents portent des dommages ou des types d'usure qui montrent que ce sont des dents de requins qui ont servi à percer les coquilles de la melibranche donc on peut les gens qui sont évidemment tout de suite empressés de faire l'expérience pour voir si ça marchait et donc ça marche très bien donc voilà avec une dente de requin si on sait où faire le trou et bien on peut ouvrir très facilement ces lamélibranches bon alors les homo erectus ne pêchaient pas le requin je pense qu'ils trouvaient les dents de requin détachées toutes seules du requin sur une plage mais ils ont utilisé ces outils naturels pour exploiter ces lamélibranches donc ça c'est quand même aussi assez j'allais dire c'était assez spectaculaire parce que finalement on n'avait pas idée que des formes aussi anciennes avaient exploité ces coquillages c'est l'exploitation la plus ancienne qu'on connaisse de mollusques et alors évidemment cette histoire-là a eu un très très grand écho médiatique pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte que sur une de ces coquilles de la mélibranche et bien il y avait je ne sais pas si vous le voyez très bien mais il y avait un zigzag gravé peut-être avec une dente de requin ou autre chose mais qui était manifestement quelque chose d'intentionnel qui avait été fait sur la surface de ce coquillage alors certains y ont vu la manifestation d'une forme de de symbolisme bon je pense que c'est peut-être pousser un peu loin l'interprétation de ce trait parce qu'après tout ça peut être un jeu c'est sûrement pas un accident mais c'est quelque chose qui a été fait c'est assez difficile à interpréter mais aujourd'hui c'est le alors non seulement ce site de Trinil c'est l'endroit où on a trouvé pour la première fois un homo erectus c'est l'endroit où on connaît maintenant les plus anciens mollusques exploités par l'homme à des fins manifestement alimentaires et c'est aussi l'endroit où on connaît la gravure entre guillemets la plus ancienne qu'on connaisse pour ce qui est de l'interprétation ça je pense qu'on peut faire confiance à l'imagination des uns et des autres pour trouver la réponse à ce signe assez énigmatique à la surface de la mélibranche on va faire maintenant encore un autre bond dans le temps assez important puisqu'on va s'intéresser aux hommes de Néandertal donc les hommes de Néandertal je vous rappelle que c'est une lignée qu'on connaît dans l'ouest de l'Eurasie et qui est dont l'âge la date de séparation avec notre espèce Homo sapiens c'est probablement un petit peu au-delà de 600 000 donc on enchaîne si je peux dire à partir d'Homo erectus et on va se déplacer maintenant dans l'ouest de l'Eurasie dans l'ouest de l'Eurasie évidemment c'est le berceau de la préhistoire de la paléoanthropologie donc c'est un endroit où on a énormément de sites parce que ça fait un siècle et demi et même un peu plus qu'on les cherche et qu'on les trouve et qu'on les fouille et donc dans ces sites du paléolithique moyen ou de la fin du paléolithique inférieur qui sont associés à ces hommes de Néandertal on s'est constamment demandé s'il y avait chez eux un signe d'adaptation enfin d'exploitation du milieu aquatique alors vous vous souvenez au début de mon exposé je vous ai dit le consensus très longtemps ça a été que la réponse à cette question c'était non il n'y a pas d'utilisation d'exploitation du milieu aquatique et en particulier du milieu côtier marin par les hommes de Néandertal alors là encore c'est un point de vue qui a été fortement modifié depuis au moins une dizaine d'années à cause de découvertes nouvelles mais malgré le fait qu'il y a énormément de sites paléolithiques moyens en Europe j'aurais quand même souligné un point c'est que en fait les lignes de côte où on serait susceptible de trouver des sites du politique moyen avec des traces d'exploitation du milieu marin une bonne partie de ces côtes et de ces sites sont aujourd'hui submergés pourquoi ? parce qu'au moment des périodes glaciaires on a un retrait très important des océans de la mer méditerranée aussi avec une baisse des niveaux marins qui va au-delà de 120 mètres donc c'est très important ce retrait il est très marqué sur le plateau continental atlantique vous voyez la Normandie à des centaines de kilomètres de la mer au moment d'un maximum glaciaire mais même en Méditerranée vous voyez que toute la région du Languedoc par exemple le golfe du Lyon est émergé alors la mer Adriatique c'est pire si je peux dire pratiquement elle est à moitié émergée aussi donc voilà tout ça pour dire que pendant les périodes froides et bien il y a de nombreux sites qui ont été probablement occupés par les hommes et qui sont aujourd'hui sous l'eau et malheureusement on n'a pas vraiment de moyens faciles d'aller les étudier d'aller les fouiller et du coup donc on a probablement une documentation qui est assez biaisée c'est-à-dire que c'est seulement dans les régions vous voyez par exemple ici dans le sud de l'Espagne ou dans certaines zones en Italie ou en Grèce où là on a une côte qui est extrêmement abrupte dans certaines régions où finalement ces fluctuations du niveau marin n'ont pas éloigné énormément la ligne de côte de la ligne de côte actuelle alors après il faut aussi souligner le fait que évidemment pendant la période durant laquelle les hommes de Néandertal ont évolué et bien le comment dire le climat n'a pas toujours été un climat glaciaire mais enfin disons que 95% du temps au cours du dernier demi-million d'années il a fait plus froid que maintenant et donc potentiellement on a des des lignes de côte qui sont submergées aujourd'hui peut-être il faut souligner aussi un point ou deux qui qui sont intéressants et importants à retenir c'est que en termes d'utilisation d'exploitation du milieu marin du milieu côtier la mer méditerranée c'est une mer qui a une productivité qui est beaucoup plus faible que l'Atlantique c'est lié au fait que c'est une mer fermée qu'elle est moins riche en biomasse que l'Atlantique et puis aussi c'est une mer qui alors sauf là près de Gibraltar mais ne connaît pas des marées d'une grande amplitude les marées sont très faibles en Méditerranée et vous allez voir tout à l'heure que pour les périodes anciennes le fait de se trouver dans des endroits où il y a des marées de forte amplitude ça aide énormément pour aller collecter des mollusques en particulier alors c'est justement dans ces régions d'Espagne du sud de l'Espagne sur cette disons l'Andalousie la région de Mourcia et puis un petit peu en Italie et en Grèce qu'on va quand même trouver des sites occupés par les hommes de Néandertal où on voit la trace quand même de cette consommation de produits marins donc voilà une liste qui a été publiée il y a quelques années de sites où on a trouvé alors parfois c'est juste quelques coquillages parfois c'est beaucoup plus un petit peu plus riche et qu'on peut attribuer à ce paléolithique moyen alors je vais commencer par un site enfin deux sites qui ont fait beaucoup parler d'eux il y a une dizaine d'années qui sont deux sites qui se trouvent à la base du rocher de Gibraltar c'est la grotte de Gorham et la grotte Vanguard alors le rocher de Gibraltar c'est un endroit qui a une très grande importance historique pour la découverte des hommes de Néandertal vous savez que c'est en 1848 dans un autre site du rocher de Gibraltar qui s'appelle Forbes Quarry qu'on a découvert pour la première fois un crâne de Néandertaliens adultes qui soit parvenu jusqu'à nous alors on a peut-être trouvé avant mais personne n'en a jamais entendu parler mais le Néandertal de Gibraltar qui est conservé au British Museum et bien a été découvert avant même les restes de Feldhofer dans la vallée de Néandertal près de Düsseldorf alors dans ces deux grottes de Gorham et de Vanguard mes collègues britanniques et espagnols ont décrit tout au long de la stratigraphie donc qui couvre toute une période du moustérien et puis d'ailleurs aussi du poétique supérieur et bien on découvert des restes de la mélibranche de moules en fait qui sont répartis dans cette stratigraphie alors quand même pas avec une grande densité on en a trouvé mais on n'a pas trouvé des quantités ça n'a rien à voir avec le coquien de budding que je vous ai montré tout à l'heure et puis alors on a trouvé aussi dans la grotte Vanguard un os de phoques moines qui porte des traces de boucherie de décarnisation et donc ces auteurs ont publié un article en 2008 dans les Proceedings de l'Académie des sciences des Etats-Unis pour dire voilà les hommes de Néandertal exploitaient le milieu marin ils ramassaient des coquillages des mollusques et puis ils chassaient les phoques alors cet article a été un petit peu critiqué par certains qui ont quand même fait valoir que c'est pas parce qu'on ramasse un phoque sur la plage une fois de temps en temps que l'on peut vraiment parler d'exploitation du milieu marin mais enfin ce qui est vrai quand même c'est qu'il semble que ce comportement même s'il est opportuniste a une certaine continuité alors on a aussi des sites en Italie je vous l'ai dit en particulier il y a un site qui n'est pas très loin de Rome un morceau de côte près de Monte Circeo Monte Circeo aussi un site très important parce qu'on y a découvert un crâne de Néandertal et bien il y a une grotte qui s'appelle la Grotta di Mocherini où on trouve des coquillages et puis aussi des restes de tortues marines et donc c'est aussi un de ces cas où on a des restes d'animaux marins associés à des industries du politique moyen alors les auteurs qui ont étudié ce site Marie Steiner et son époux Steve Kuhn ont quand même souligné le fait que ça semble être une exploitation de basse intensité et on trouve dans ce site aussi d'ailleurs des restes d'ongulés qui sont exploités par le peut-être sous forme de charogne par les Néandertaliens en tout cas c'est l'avis de ces auteurs alors la seule exception que je connaisse à cet aspect quand même de faible intensité de l'exploitation du milieu marin par les Néandertaliens c'est un site qui est en Espagne à nouveau près de Malaga qui est la grotte de Bajondillo où là on a quand même des centaines et des centaines de fragments de moules qui se trouvent dans des niveaux qui ont été occupés par ces hommes de Néandertal alors un point ou deux à souligner à propos de cette activité des Néandertaliens encore une fois peut-être de basse intensité peut-être un peu opportuniste et esporadique dans le milieu littoral il y a aussi quelque chose qui est assez curieux qui mérite d'être souligné c'est l'utilisation des coquilles pour fabriquer des outils et on a des outils alors si vous regardez ça de loin ça ressemble à des outils en pierre taillée mais ce ne sont pas des outils en pierre taillée ce sont des outils en coquillage taillé et ce sont singulièrement ces gros laméli branches du genre Calista qui ont été traités exactement comme le silex pour fabriquer des racloirs qui ont été retouchés et on trouve ma foi on trouve ces sites un petit peu dans les mêmes endroits où on trouve les sites où il y a une exploitation des mollusques pour l'alimentation autre aspect de l'utilisation d'espèces marines ce sont des coquillages qui ont été découverts dans le sud de l'Espagne toujours la même région ceux-là sont près de Mourcy donc on n'est pas loin des sites que je vous montrais à Malaga par exemple et ce sont des coquillages de glycimeris qui ont une perforation et qu'on a daté récemment autour de 115 000 ans dans une grotte qui s'appelle la Cueva de los Aviones près de Mourcia et certains enfin en tout cas un de mes collègues portugais Joao Zilao présente ces coquilles comme des objets à valeur symbolique comme des ornements des bijoux si vous voulez certains portent des petites traces de pigments bon je dois dire quand même que je suis assez sceptique pourquoi ? parce que il est impossible de prouver que ces perforations sont intentionnelles je pense que d'ailleurs eux-mêmes n'y croient pas trop ces coquillages-là si vous les ramassez sur une plage usée par la mer vous avez de grandes chances d'en trouver une bonne quantité qui sont percées alors après on peut discuter savoir si là il n'y a pas plus de coquillages percés ou si les trous n'ont pas une taille bien particulière mais enfin bref toujours est-il que surtout moi ce qui me frappe c'est le fait qu'on connaisse un site moustérien où on a une poignée de coquillages percés naturellement je vous rappelle qu'on connaît en Europe des centaines de sites paléolithiques moyens dans lesquels on n'a jamais rien trouvé qui ressemble vraiment à quelque chose comme ça et c'est quelque chose de très différent de ce qu'on va trouver avec des hommes modernes et notamment en Afrique à la même époque on a aussi toujours dans le sud de l'Espagne alors ce sont toujours les mêmes auteurs un coquillage qui vient d'une grotte alors elle qui se trouve à 60 km de la mer et c'est un pectaine bon qui a un trou pareil il y a peut-être des traces de colorants à l'intérieur bon le problème de ce pectaine c'est que son origine je dirais chronologique même stratigraphique n'est pas très très clair et le niveau dont il qu'il a livré c'est un niveau qui est daté de environ 37 500 ans 37 400 ans en chronologie calibrée alors apparemment en contexte moustérien mais 37 500 ans c'est une époque qu'on a déjà des hommes modernes en Europe donc est-ce que ce sont vraiment les néandertaliens qui l'ont laissé là est-ce qu'il n'y avait pas des hommes modernes autour on ne sait pas trop en tout cas toujours est-il que de mon point de vue c'est très différent de ce qu'on a en Afrique à la même époque autour de 100 000 ans on a de nombreux sites ça c'est juste le Maroc mais on pourrait faire une carte comme ça pour l'Afrique de l'Est pour l'Afrique du Sud pour l'Algérie la Tunisie même d'ailleurs le le Proche-Orient Israël et on a des centaines et des centaines de de gastéropodes du genre Nassarius alors certains perçaient naturellement certains perçaient intentionnellement c'est toujours le même genre de coquillages et là je pense qu'il n'y a aucune discussion pour les reconnaître comme des objets à valeur symbolique donc voilà je vous présente par honnêteté intellectuelle les coquillages de l'Ossavionès même si personnellement je ne suis pas un grand supporter de l'interprétation qui en est faite alors puisqu'on est en Afrique restons-y et on va maintenant terminer avec Homo sapiens et essayer de voir quand et comment cet Homo sapiens se met à exploiter le milieu aquatique c'est essentiellement en Afrique des gisements qui sont des gisements littoraux donc près de la mer qui montrent des qui montrent des traces d'exploitation du milieu marin alors au Maroc on a un site alors ce n'est pas le Maroc c'est Ceuta mais ce n'est pas loin du Maroc quand même donc à Ceuta on a un site avec du Middle Stone Age et qui est un site avec une stratigraphie qui couvre une période assez importante entre environ 250 000 et 70 000 ans avant le présent et là on a des des patelles et puis on a aussi pour la première fois enfin on a une vertèbre ou deux de poissons qui ont été trouvés dans ce site-là donc je vous rappelle que ce site de Benzou c'est un site qui est à peine postérieur au site de Jebel Iroud qui au Maroc a livré les plus anciens homo sapiens qu'on connaisse en Afrique c'est surtout en fait en Afrique du Sud que les recherches se sont poursuivies sur cette période-là donc on a des gisements du Middle Stone Age alors surtout disons de la deuxième moitié du Middle Stone Age après 120 000 ans où on trouve des accumulations de coquillages des patelles souvent qu'on peut ramasser sur les rochers à ma connaissance on n'a pas de poissons on a un petit peu d'oiseaux marins alors les manchots c'est plus facile à attraper que les oiseaux qui volent mais on a un petit peu d'oiseaux marins dans ces sites-là et là encore il y a un débat pour savoir s'il y a vraiment un espèce de point de rupture à un moment donné dans l'exploitation du milieu marin où si dans le fond on a comme pour les hommes de Néandertal une exploitation de bas niveau avant le développement vraiment des hommes modernes donc disons qu'il y a deux groupes de chercheurs qui s'opposent pas mal sur cette idée-là Richard Klein qui est un grand défenseur de l'idée qu'il y a une rupture majeure entre le Middle Stone Age donc l'équivalent si vous voulez du politique moyenne européenne et le Later Stone Age qui est l'équivalent de notre politique supérieure beaucoup travaillé sur dans le fond le genre de pression que les hommes exercent sur l'environnement en ramassant ces coquillages dans la zone de balancement des marées et ce qu'il a montré dans plusieurs sites c'est que disons entre 120 000 ans et puis hier quand on traverse le Middle Stone Age et puis ensuite la limite entre le Middle Stone Age et le Later Stone Age ce qu'on voit c'est une diminution de taille de ces espèces qui sont exploitées par l'homme et lui ce qu'il en déduit c'est que en fait pendant le Middle Stone Age les hommes dans le fond n'exploitent pas avec beaucoup d'intensité ces espèces-là parce que les hommes n'affectent pas tellement la taille des populations enfin la taille des individus alors que dans le Later Stone Age en ramassant les coquillages qui sont les plus appétissants les plus gros et bien ils finissent par ne laisser que les plus petits et puis finalement ils en viennent à récolter les petits aussi et on a enfin Klein a montré dans d'autres travaux qu'on a le même phénomène avec avec les tortues terrestres par exemple les tortues terrestres dont on trouve les restes dans le Middle Stone Age sont des tortues terrestres plus grosses que les tortues terrestres qu'on trouve dans le Later Stone Age toujours pareil parce que dans le Later Stone Age elles n'avaient pas le temps de devenir trop grosses avant d'être attrapées pareil pour d'autres proies surtout des proies disons qu'on peut simplement ramasser collecter comme les tortues ou les coquillages alors ce qu'on a opposé à Klein et Thérésa Steele qui est une de ses anciennes élèves c'est le fait qu'en fait peut-être que cette rupture qu'on observe autour de 50 000 ou quelque chose comme ça 40 000 n'en est pas vraiment une parce qu'en fait on a quand même un gap un manque de sites d'à peu près 20 000 ans et que peut-être qu'on a affaire en fait à une transition beaucoup plus douce que ce que pensent ces auteurs alors on en vient maintenant à un site qui a lui beaucoup plus fait parler de lui qui est le site de Pinnacle Point qui est vraiment dans la pointe sud de l'Afrique à l'est du cap donc c'est cette grotte alors c'est une grotte vous voyez avec une très très grande à l'intérieur de la cavité une très très grande dénivelé ces tranches représentent des mètres d'altitude et donc tout au long de cette cavité il y a une très très longue stratigraphie qui couvre plus de 120 000 ans ça va de 170 000 ans à 40 000 avant le présent donc encore une fois cette seconde moitié du Middle Stone Age et cette comment dire cette cette grotte a été récemment étudiée par une équipe qui est dirigée par Curtis Marian et Curtis Marian qui est un archéozoologue américain et bien s'est beaucoup intéressé à cette question de l'utilisation des ressources marines et singulièrement des coquillages à Pinacle Point et il a écrit pas mal d'articles sur cette question en particulier il a écrit un article en 2014 dans le Journal of Human Evolution si c'est vraiment une question qui vous intéresse il faut lire cet article parce que c'est un article de synthèse où il présente toutes ces idées qui sont assez comment dire à la fois cohérentes et audacieuses on va dire sur l'utilisation de ce milieu marin par les des homo sapiens alors qu'ils commencent à ressembler beaucoup aux hommes actuels et Curtis Marian voit dans l'exploitation du milieu marin qui est aujourd'hui juste en face de la grotte et bien vraiment l'origine de nombreux traits comportementaux des hommes des homo sapiens et de ce qu'on appelle parfois en archéologie alors c'est un concept qui est assez critiqué mais le concept de modernité culturelle en gros ça recouvre tout un tas de techniques de fabrication d'armes et d'outils l'utilisation d'armes de jet à grande distance donc il y a toute une variété de pointes parfois assez légères géométriques qui ont été fabriquées par ces hommes et puis surtout ces productions ces productions d'objets non utilitaires comme les les fameux Nassarius percés que je vous ai montrés tout à l'heure des gravures donc une une complexité sociale qui n'était pas présente jusque là dans le Middleston Age d'Afrique et où on voit pour beaucoup de chercheurs l'origine dans le fond de la complexité moderne qu'on va trouver hors d'Afrique puisque c'est hors d'Afrique que vont se répandre les descendants de ces Africains modernes disons qui ont 100 000 ans ou plus ou un peu moins puisqu'il y a eu plusieurs sorties d'Afrique alors dans ce site de Pinnacle Point qui est au centre des réflexions de Curtis Marianne alors il y a quand même beaucoup plus de coquillages marins que ce que l'on a trouvé dans d'autres sites du Middleston Age de cette époque là vous voyez tous ces points marrons que vous voyez là ce sont des coquillages qui ont été marqués dans la stratigraphie alors bon évidemment il y a une superposition de pas mal de niveaux en profondeur mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de coquillages encore une fois on n'est quand même pas dans des accumulations comparables à celles du Mésolithique que je vous ai montré tout à l'heure mais enfin il y a des coquillages pour vous donner une idée voilà dans un plan d'un niveau de la grotte Vanguard vous vous souvenez cette grotte près de Gibraltar où on a trouvé des coquillages dont on pense qu'ils ont été exploités par les Néandertaliens c'est la grotte où il y a cette phalange de phoques moines et voilà une surface équivalente à Pinnacle Point où on a marqué les coquillages vous voyez qu'on est dans un ordre de grandeur complètement différent donc il y a une exploitation beaucoup plus grande des coquillages et donc Curtis Marian lui voit vraiment un contraste très très marqué entre le monde des hommes modernes en Afrique et le monde des hommes de Néandertal en Europe et il pense qu'autour de cette exploitation du niveau marin se joue toute l'élaboration de la complexité dans le fond des sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs et je reviens à ces notions que j'évoquais au début de mon exposé le fait que la productivité du milieu côtier permet d'avoir une densité de population plus importante et puis avec cette densité plus forte tout un tas de conséquences en particulier autour de la territorialité des groupes de la complexité sociale des groupes et de leur comportement des échanges des conflits une technologie qui s'emballe un peu avec la production de toutes ces armes de chasse mais peut-être pas que de chasse après tout qui sont produites par ces hommes donc voilà lui pense que c'est vraiment là qu'on trouve dans l'exploitation du milieu marin l'origine de beaucoup de comportements des chasseurs-cueilleurs modernes et il a beaucoup insisté dans ses travaux sur le fait que dans le fond la question c'est pourquoi pourquoi on assiste à cette évolution en Afrique dans les zones côtières et pourquoi avec les hommes de Néandertal ça ne se produit pas alors on peut penser que c'est lié à des conditions de milieu le fait que vous vous souvenez que la Méditerranée c'est un milieu qui est moins riche moins productif que les océans comme l'océan Atlantique ou l'océan Indien évidemment ça pose quand même la question il y a des Néandertaliens qui vivent pas seulement au bord qui ont vécu pas seulement au bord de la Méditerranée on en a au Portugal on en a ailleurs en Europe alors bon c'est vrai qu'il y a cette question de la submersion des sites qui sont des sites côtiers en Europe ensuite il y a le fait que dans la Méditerranée on a des marées qui ont une amplitude beaucoup plus faible ce qui ne facilite pas vraiment la collecte de ces coquillages qu'on trouve dans ces sites comme Pinacle Point et donc Curtis Moran s'est beaucoup intéressé à la question de la de la collecte des coquillages quelles espèces de coquillages on peut collecter en fonction de la profondeur à laquelle ils vivent et donc en gros ses études sur Pinacle Point montrent surtout que en fait les hommes ont su tirer avantage des très fortes marées qui se produisent à certains moments de l'année et même du cycle d'un cycle beaucoup plus rapide et en fait cette côte qui se trouve en face de Pinacle Point si on y va aujourd'hui pour ramasser des coquillages on se rend vite assez compte que c'est quand même un exercice qui peut être assez dangereux pourquoi ? parce que justement il y a des marées qui peuvent être d'assez grande amplitude et donc il y a des zones dans lesquelles on trouve certaines espèces de coquillages qui sont plus ou moins désirables pour la consommation mais qui aussi présentent des niveaux de danger plus ou moins grands et évidemment si on va dans les endroits qui sont très profonds je vous rappelle qu'en Afrique du Sud il y a des requins blancs qui patrouillent pas très loin du gisement et donc en fait quand on analyse les coquillages trouvés à Pinnacle Point ce qu'on voit c'est que c'est surtout pendant les épisodes de marées bases de grande amplitude que les hommes sont venus chercher des coquillages parce qu'ils sont allés ramasser des espèces qui ne sont accessibles que pendant ces marées bases de très grande amplitude et donc d'après lui ce qu'il met en avant en tout cas dans cette étude de 2014 c'est le fait que ces hommes modernes ils exploitent ce milieu marin d'une façon assez stratégique en tirant profit de ces épisodes de marées bases de grande amplitude et que cette exploitation elle fait partie d'un cycle d'exploitation d'autres ressources y compris des ressources continentales et que dans le fond c'est la capacité des hommes à prévoir l'accessibilité de ces ressources qui fait leur efficacité en termes de collecteurs de chasseurs collecteurs et donc c'est l'insertion de ces épisodes de ressources marines au milieu d'épisodes pendant lesquels ils exploitent le milieu continental qui expliquent la densité de l'occupation humaine dans ce site et en particulier ce qu'il met en avant c'est le fait que pour vraiment pouvoir exploiter à moins d'être tout le temps là à attendre que la mer se retire pour arriver à exploiter ces espèces-là de mollusques et bien il faut dans le fond avoir une notion de l'influence de la lune sur le cycle des marées et que dans le fond la grande différence peut-être d'après lui encore une fois entre ces hommes modernes qui vivent il y a cent mille ans à Pinnacle Point et d'autres formes archaïques qui exploitent le milieu marin de façon beaucoup plus opportuniste un peu aléatoire et bien c'est que ces hommes-là ils ont compris que c'est avec la pleine lune et avec la nouvelle lune qu'on va avoir les marées basses les plus importantes et que c'est à ce moment-là qu'il faut venir pour récolter ces espèces-là et que le reste du temps il vaut mieux aller chasser autre chose sur le continent et donc c'est presque un aspect de complexité cognitive qui est mis en avant par Marianne pour expliquer cette densité des vestiges dans cette région-là et encore une fois il voit un espèce de feedback entre cette complexité et puis le succès si je peux dire en termes économiques et le progrès en termes de complexité du comportement alors quand les hommes modernes sortent d'Afrique là on va commencer à trouver dans le paléotique supérieur d'Europe l'exploitation non seulement du milieu côtier littoral mais on va aussi trouver dans les sites du paléotique supérieur des vestiges de poissons c'est la première fois que je vous parle de poissons dans cette histoire et bien de poissons qui viennent du milieu fluvial et j'ai pris un exemple qui est le site d'Olefels dans le sud-ouest de l'Allemagne on est dans le bas de Württemberg où vous voyez que les hommes pêchent toutes sortes de poissons alors évidemment les salmonidés on peut assez facilement les attraper en profitant de leur cycle de reproduction quand ils remontent les rivières mais on a dans le paléotique supérieur on a des sites où on a trouvé des objets ou des vestiges qui montrent qu'on a probablement tout un attirage qui permet d'acquérir ces poissons donc des armes pour les pêchers des filets des choses comme ça et l'idée qui s'est fait jour c'est que dans le fond avec l'arrivée des hommes modernes en Europe avec le poétique supérieur on assiste à une grande diversification des ressources exploitées par rapport à ceux qui étaient exploités par les Néandertals auparavant dans le fond les hommes de Néandertal ils étaient des chasseurs très efficaces pour acquérir des mammifères de grande taille ou de taille moyenne avec probablement un régime quand même très carnivore avec les hommes modernes on aurait en plus de ce spectre de gibiers d'ongulés exploités et bien on aurait d'autres ressources qui seraient mises à profit et en particulier toutes sortes de petits animaux dont je parlais de filets tout à l'heure qui permettent d'attraper des oiseaux des poissons des tas de choses comme ça alors c'est un débat qui n'est pas entièrement clos si je peux dire ce qui est vrai c'est que quand on regarde les vestiges de ces animaux là on les trouve de façon plus abondante dans les sites du politique supérieur que dans les sites plus anciens maintenant en termes d'effets dans l'alimentation là c'est un petit peu plus débattu évidemment ce qu'on soupçonne c'est que cette capacité à varier en quelque sorte les ressources permet une démographie plus forte donc ça expliquerait que les hommes modernes dans le fond et rapidement aient vu leur nombre s'accroître et puis aussi une forme de sécurité alimentaire parce que plus on a des ressources diversifiées et plus on a de chances de survivre quand il y a la disparition d'un gibier ou la raréfaction d'un gibier habituel qui est évidemment toujours problématique quand on est trop spécialisé dans ces sources d'alimentation alors un des éléments qui alimente ce débat sont des recherches encore une fois isotopiques vous vous souvenez que si les isotopes du carbone enfin la proportion d'isotopes 13 du carbone varie en fonction des 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 chaînes trophiques qui s'enracinent dans des sources végétales différentes et bien on a une variation de l'isotope de l'azote 15 dans en particulier le collagène des fossiles qu'on peut étudier et qui nous indique où est-ce qu'on se trouve dans la chaîne trophique plus ou moins haut et donc comment on peut identifier des formes plus ou moins carnivores et quand on compare ces variations des isotopes de l'isotope 15 du delta donc de de l'azote 15 dans des des vestiges animaux de différentes espèces on se rend compte que effectivement on a des carnivores au-dessus des herbivores qui eux-mêmes sont au-dessus des plantes et on a dans le milieu aquatique certaines espèces qui ont des valeurs en azote 15 qui sont extrêmement élevées et pourquoi et bien parce que l'azote 15 dans le fond sa proportion augmente à chaque fois qu'on passe d'un niveau trophique au niveau suivant c'est-à-dire dans une chaîne de prédateurs à consommateurs et dans le milieu marin ou dans le milieu aquatique en général d'ailleurs pas seulement marin et bien ces chaînes trophiques sont beaucoup plus longues parce qu'on a des petits poissons qui mangent des poissons encore plus petits des moyens poissons qui mangent les petits poissons des gros poissons les moyens poissons etc. et même les mammifères et les prédateurs marins il y a aussi toute une chaîne de prédateurs les orques mangent des phoques donc il y a beaucoup de prédateurs si je peux dire empilés les uns au-dessus des autres et donc on a des valeurs très élevées de l'azote 15 pour ces super prédateurs et quand on regarde les valeurs de l'azote 15 chez les hommes et qu'on compare les valeurs qu'on a mesurées chez des néandertaliens qui sont représentés ici par des petits carrés blancs je vous ai présenté les néandertaliens quand même comme des super carnivores on a de bonnes raisons de penser qu'effectivement ils mangeaient quand même pas mal de viande et bien vous voyez que surtout au début du politique supérieure on a des hommes modernes en Europe qui sont représentés par ces hongrées qui ont des valeurs encore plus hautes en azote 15 et donc mon collègue Michael Richards interprète ça comme en fait l'ajout à cette alimentation carnée d'une part aquatique ces fameux poissons que je vous montrais ces saumons ces animaux qui sont capturés dans le milieu aquatique par les hommes et qui poussent les valeurs de l'azote 15 encore plus haut alors c'est quelque chose qui est débattu pourquoi parce que l'environnement les changements environnementaux les changements climatiques ont aussi une influence sur ces valeurs isotopiques et donc comme on a affaire à des groupes qui ne sont pas du même âge géologique il y a peut-être un effet là qui explique ce décalage la façon dont je pense on va résoudre ce problème c'est par l'utilisation d'autres isotopes et je vous ai déjà parlé je crois des travaux de Clervia Jaouen qui travaille sur l'isotope 66 du zinc et qui a montré dans plusieurs publications déjà que non seulement les valeurs de cet isotope du zinc différenciait assez bien les herbivores terrestres les carnivores terrestres mais que là encore comme pour l'azote et bien on a des animaux aquatiques et surtout les prédateurs des animaux aquatiques qui sont fortement décalés vers des valeurs très faibles de cet isotope 66 du zinc alors pourquoi on s'intéresse particulièrement au zinc et bien parce que c'est un métal il se fixe dans les dans les mailles dentaires au cours du développement et normalement il se conserve pour toujours enfin il se conserve aussi longtemps que la dent et l'émail dentaire se conservent alors que le problème de l'azote c'est que c'est un élément qui est contenu dans des molécules organiques comme le collagène par exemple et ces molécules organiques avec le temps disparaissent disons au-delà de 50 000 ans 100 000 ans ça dépend un peu de l'environnement on a de moins en moins de chances de le trouver et donc ces travaux qui portent pour l'instant essentiellement sur des espèces actuelles mais on a un étudiant en thèse qui travaille sur du matériel fossile et qui valide ces modèles sur des espèces fossiles et bien ces résultats obtenus sur le zinc ouvrent des comment dire des perspectives tout à fait formidables pourquoi ? parce qu'au-delà de la résolution de notre problème est-ce que les hommes du poétique supérieur mangent plus de poissons que les néandertaliens et bien avec ce genre de technique on va pouvoir revisiter tous les groupes dont je vous ai parlé aujourd'hui les néandertaliens les homo sapiens anciens qui vivent à Pitinkel Point ou ailleurs en Afrique du Sud les homo erectus et même au-delà et analyser le régime alimentaire avec une technique isotopique dans des groupes où jusqu'à présent on n'avait pas la possibilité de le faire avec ces méthodes-là alors ça c'est juste une photo pour vous montrer qu'on arrive à mesurer ces isotopes de façon presque non destructive c'est-à-dire qu'on utilise un laser là c'est un femtosecond un laser femtosecond qui permet de faire de tout petits prélèvements qui sont absolument microscopiques dans de l'émail dentaire l'envoyer dans la spectromègue de masse et de nous donner des mesures de ces éléments donc ça c'est une recherche Claudia Jaouen a obtenu il y a quelques semaines un financement de l'ERC qui est l'European Science Foundation European Research Council excusez-moi et qui va donc dans les années qui viennent poursuivre ces travaux sur tous ces groupes dont je vous parle voilà pour terminer je voulais vous remontrer à nouveau un Kyoken Mudding pour vous dire que avec la fin des temps glaciaires et bien on assiste à une explosion de l'exploitation de ces ressources aquatiques et donc on parle d'intensification l'intensification ça veut dire comment les hommes arrivent à presser le citron encore plus fort qu'ils ne le faisaient avant et je vous montre ça simplement pour revenir sur cette idée que en fait dans tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui et bien plutôt que des ruptures absolument très marquées ce qu'il faut voir et bien c'est une évolution avec un intérêt pour ces ressources aquatiques qui apparaît très très tôt chez les hommes il y a 2 millions d'années qui va se maintenir très longtemps qui va se satisfaire de pratiques qui sont des pratiques un petit peu je dirais opportunistes vous avez vu ces homo erectus qui patrouillent le long des berges des grands lacs est-africains en espérant trouver quelque chose qui est bon à manger peut-être c'est ce que faisaient les hommes de Néandertal qui ont ramassé ce phoque moine près de Gibraltar mais avec notre espèce on observe quelque chose qui est beaucoup plus systématique vous avez vu à Pinnacle Point ces hommes qui viennent à certaines époques du mois quand la lune est pleine quand elle est nouvelle pour profiter d'une marée pour ramasser certaines espèces de mollusques sans trop courir de danger et puis avec le paléotique supérieur une exploitation qui se diversifie énormément qui commence à inclure du poisson et puis finalement au mésolithique là on a des groupes qui sont vraiment spécialisés dans l'exploitation de ce milieu aquatique qui sont capables de ramasser des quantités énormes de ces coquillages d'ailleurs qui affectent ces populations de mollusques et qui alors eux sont aussi capables de pêcher et d'acquérir toutes sortes d'animaux marins poissons et mammifères marins je vous remercie pour votre attention merci 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 Merci.